Moi je sens le pédophile, je sens quelqu'un qui est ptophile En fait je cherche un nom qui fait genre vampire méchant Tu vois comme c'est un enfant de riche, il a envoyé les fanfares Parce que chargeur de roca, ça peut pas charger ma mouna Je suis de retour, ça mange à, je suis de retour, ça mange à Pour une nouvelle vidéo Grasse revient pour une nouvelle storytime français Non ça vous dit pas, ok on arrête Je me suis absenté pendant 3 semaines, c'est vrai c'est beaucoup Et je sais que vous m'avez manqué, je vous ai manqué Ça peut être une chanson, ça peut, oula attend j'ai cru Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle storytime Parce que j'ai réalisé que la storytime que j'avais fait précédemment Vous avez aimé, je m'avais envoyé des messages Du genre grâce, plus de storytime, grâce tu me manques Copine, copain, assais-toi bien Parce que cette histoire là C'est l'histoire d'une jeune fille de 24 ans Qu'on va appeler Isabelle Pourquoi ? Parce que elle est belle Grâce à tout, je voulais être comédienne et faire rire la foule Mais sous la pression familiale Elle reste étudiante en médecine Et parfois elle repense à son rêve perdu Ce qui lui plonge dans une profonde dépression et stupidité Ce que vous devez savoir sur Isabelle C'est que Isabelle sort avec un gars qu'on va appeler Christopher Christopher et Isabelle sort ensemble depuis un mois et demi Et ils vont bientôt fêter leur deuxième anniversaire de rencontre Par anniversaire de rencontre, je veux dire le jour où ils ont dit Ok, tu ne regardes pas ailleurs, tu ne regardes pas ailleurs Tu vois, on est comme ça et tout En fait, je ne sais pas si c'est un sens Si euh, oui, je pense que ça existe, oui Dites-moi dans les commentaires anniversaire de rencontre Ça existe ou pas parce que je ne sais pas trop Pour continuer l'histoire, ce que vous devez savoir sur Christopher C'est que de 1, il avait 7 ans De 2, son père, c'est un PDG d'une grande société De 3, il vient d'une famille très très riche Pour leur deuxième anniversaire de rencontre Christopher a décidé d'organiser un petit dîner Où il va inviter Isabelle, d'or Et puis aussi, il va inviter son père En plus de ça, Isabelle ne sait pas que Christopher va lui demander un mariage Tu vois, donc ça va être un peu Oh là là, tu me demandes un mariage Vous voyez comment les filles réagissent Bon, pas toutes les filles, mais en général N'est-ce pas Le jour du dîner arrive Christopher en mode bien sapé, séduisant Et son père, on va l'appeler En fait, je cherche un nom qui fait genre Vampire, vampire, méchant Oh, Vincent, c'est Vincent On n'adore pas nous, hey Oh là là, j'ai galéré pour trouver Vincent Mais bon, à la fin, j'ai trouvé Donc c'est Vincent On continue l'histoire Isabelle se pointe avec 15 minutes de retard Mais elle était dans son 31 C'est-à-dire que, oh là là Isabelle, tu étais belle Pendant le dîner, bon, vous savez déjà ce qui se passe dans un dîner Où on bavarde, on rire, on monte et on saute et tout ça Ce que vous devez savoir sur Isabelle, c'est que Isabelle vient d'une famille pas pauvre, pas riche Donc son père, il est agriculteur et sa mère, il est pharmacienne Et puis elle-même, en fait, elle n'a pas d'emploi Et puis elle cherche du travail C'est ainsi que Vincent lui a proposé du travail Isabelle était en mode Oui, oui, moi, ok Mais si seulement elle savait que c'était le début de son calvaire Christopher, il a décidé, ok, tu vois, c'est le moment J'en profite pour lui demander un mariage Christopher, il a fait le classique Tu vois, comme c'est un enfant de riche, il a envoyé les fanfares Il a envoyé même ses parents comme surprise Il dit, bébé, chut, je vais t'expliquer Il a commencé à faire son discours Isabelle était en mode Oui, oui Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi je voulais juste faire cette partie-là C'était émouvant Donc ses parents, ils étaient en mode Oui, oui ma fille Pendant que tout le monde était content 25 ans en mode En fait, lui, il était énervé parce qu'il se disait non Que lui, il veut Isabelle Donc Vincent, 53 ans, coureur de jupons Qui cherche surtout les petites filles Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens le pédophile Je sens quelqu'un qui est pédophile Un mois de bonheur passe, deux mois de bonheur passe Donc c'est le troisième mois qu'elle a commencé à travailler Oh, je ne vous ai pas dit Que pendant le premier mois, le deuxième mois de bonheur Elle a quitté la maison de ses parents pour aller chez Christopher Donc elle vivait dans cette mention Et il lui fallait du temps de s'habituer Parce qu'en fait, rappelez-vous Elle n'est pas habituée à la richesse Elle est habituée au Tu vois, donc imagine, tu arrives dans un coin Oh, elle est servante Oh, tout ça pour moi Venez Venez Je ne sais pas pourquoi Aujourd'hui, je déborde d'énergie C'est abusé, ce n'est même pas légal Le troisième mois, elle devait commencer son boulot Dans la société de Vincent En tant que sa secrétaire La première semaine en tant que secrétaire, c'est bien passé Après quelques semaines Isabelle commençait à ne plus se sentir à l'aise C'est-à-dire que quand elle va déposer des dossiers dans son bureau Il lui fait des yeux doux Il se comportait d'une manière qui n'était pas assez normale Parce qu'en tant que mon beau-père Je ne dois pas faire ça Je ne dois pas essayer de me caresser d'une manière Tu vois, les trucs comme ça, ça fait bizarre Oh là là, il y a le soleil C'est le soleil que je vois Finalement, après un mois, je n'ai pas vu le soleil Maintenant, tu sors le soleil Tu sors le soleil Ce n'était pas temps Un beau lundi, Vincent se réveille énervé Parce qu'il réalise que toutes ces méthodes de séduction ne marchaient pas Toutant les copines précédentes de Christopher cédaient toujours Alors il a décidé de passer à l'étape 2 Bon, ce n'est pas la source, c'est les récarmer C'est la tentation Un jour, dans son bureau, Isabelle venait lui donner des documents Et tout ça, Vincent essayait de la convaincre Vincent essayait de lui dire Oh, il faut sortir avec moi Que je suis l'homme parfait Je vais te donner de l'argent Que je vais te donner le monde Les gens vont te vénérer Mon thé, dessine, tout ça Il a même essayé de la toucher De la forcer Elle s'était sentie mal à l'aise Ouais, je suis grave mal à l'aise Comme vous pouvez le constater, le soleil a disparu Dieu merci parce que ça devenait un peu du n'importe quoi Mais ça va En fait, quand je réfléchis, ce n'est pas du n'importe quoi Ça faisait un style, oui Un style vente, tu vois Un style d'Instagramers, tu vois Fais ce que je veux dire Commenter oui pour le soleil ou non pour le soleil Est-ce que le soleil gagne ou pas Et je pense que comme ça, c'est mieux Après ça, Isabelle en avait marre Elle est partie voir Christopher Elle lui a raconté tout ce qui s'est passé Depuis qu'elle a commencé Christopher, il était genre fâché Que non, vous êtes là, vous aimez mentir sur mon père Mon père ne va jamais me faire ça Je le fais trop confiance et tout ça Je le fais trop confiance et tout ça Dieu merci Ici, à ce moment-là, Isabelle s'est rappelée que dans chaque bureau des patrons, il y avait une caméra de surveillance Donc c'est ainsi qu'elle est partie Elle a montré à Christopher Oh, Christopher était vénère Non, il a porté plainte Oui Non, en ce moment-là, je vous parle Vincent, il est à la prison municipale De Yaoundé Ouais Moi, je ne vais pas mentir J'aime bien la femme Quand je réfléchis, cette histoire me fait penser à un passage de la Bible Si vous êtes chrétien, vous devez savoir de quoi je parle Donc c'est le passage où Jésus marchait dans le désert Bon, en ce temps de carême, Jésus marche dans le désert Et le diable essaie de le tenter en disant Si tu es fils de l'homme, saute Si tu es fils de l'homme, fais ci, fais ça Le diable utilise deux moyens pour nous détruire et nous détruire de Dieu Donc il utilise le sexe et l'argent Et en fait, c'est ce que Vincent essaie d'utiliser pour détruire Isabelle et Christopher Mais au nom de Jésus, il était vaincu Donc mon conseil pour vous, c'est veuillez et prier Avec la prière, le diable sera toujours vaincu Je vous souhaite un très beau carême Que l'Esprit-Saint soit avec vous Bon, en fait, je commence à prêcher Mais bon, ça va Oh là là, le soleil, mais par le soleil Qu'est-ce que tu me veux toi ? C'est le jour où je suis inspirée pour faire ma vidéo Que tu viens tout gratter Oh là là, je suis trop vénère Qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire ? C'est votre retour Vous avez aimé plus de vidéos, moins de vidéos Plus de story time Graciously Grace, on adore pas nous Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Parce que Graciously Grace will always be back Bye